Peu de douceur dans ce monde de bruts, les fautes de chocolat seront bientôt servies avec les fêtes de Pâques. Les chocolatiers font chauffer les chaudrons en plein régime en ce moment, comme par exemple la foie Geoffrey Berg-Pascal Dussol. Dans cette chocolaterie, la phase de production entre dans sa dernière ligne droite à quelques jours du week-end de Pâques. Alors là, on fait les moulages en forme de poules. Donc c'est des petits moulages creux dans lesquels on va mettre de la garniture. Donc une fois qu'on a peint les moules avec du beurre de cacao coloré, on le remplit de chocolat et ensuite on les vide pour justement les faire creux et pouvoir mettre de la garniture à l'intérieur. Depuis deux mois, cet atelier a réalisé 2000 pièces, soit une production d'environ 500 kilos de chocolat. Des oeufs, des poules notamment, à destination du grand public, mais aussi des productions plus ambitieuses, comme cet oeuf géant, commande d'un site touristique du département. Viens plus au bord, encore plus, voilà comme ça, super. Chaque pièce est réalisée manuellement, un travail qui nécessite beaucoup de précision. Alors le chocolat, dans les machines, donc ils font à 55 degrés, après on refroidit à 29 et on le travaille à 31 degrés. Il faut déjà faire cette courbe pour la cristallisation, pour qu'il soit bien croquant, bien brillant. Une fois réalisées, les pièces sont assemblées, conditionnées, puis envoyées en boutique, où la vitrine et les présentoirs font déjà saliver les habitués. Vous avez l'habitude de venir ici à la période de Pâques ? Oui, à la période de Pâques, et vous de l'amener, monsieur, depuis des années, des années, des années. C'est une référence, donc oui, quand j'ai des chocolats au frire, en général, c'est ici que je vis. Pour l'entreprise, Pâques est un rendez-vous à ne pas rater. C'est la période la plus importante de l'année après Noël. Quand Pâques tombe au milieu des vacances scolaires, on peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires total de l'année. Si on n'est pas dans les vacances, ça peut être entre 15 et 20%, mais quoi qu'il arrive, ce sera une bonne année. Plus que quelques jours avant Pâques, mais pour les plus impatients, qui ne souhaitent pas attendre les cloches, les chocolats sont déjà prêts.